Bonjour Yohan Gillet. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette dernière ligne droite des municipales 2020 sur Objectif Gare. Première question, dimanche c'est perdu ? Pourquoi c'est perdu ? Non, dimanche ça va être gagné, au contraire on y croit la victoire vous savez. Il suffit de regarder les résultats en nombre de voix au premier tour. Si nous récupérons l'ensemble de nos électeurs des européennes par exemple, nous faisons 3000 voix de plus que Jean-Paul Fournier. Donc j'invite les électeurs à se mobiliser. Si vous avez voté pour nous aux élections européennes, allez voter dimanche et nous gagnerons cette ville de Nîmes. Depuis le temps que vous êtes en politique, est-ce que c'est nécessaire d'appeler au secours Marine Le Pen pour faire un message à 45 000 Nîmois pour qu'il puisse être informé qu'il y a Yohan Gillet qui est là et qu'il faut aller voter pour lui ? Pourquoi au secours ? Ce n'est pas un appel au secours. Marine Le Pen me soutient évidemment puisque je suis son candidat et son représentant. Elle l'a fait dans d'autres villes ? Je ne sais pas, honnêtement je n'en sais rien. Toujours est-il que Marine Le Pen a souhaité me soutenir dans cette campagne. Elle est venue au premier tour, elle fait ce message au second tour. Je crois que ça a du poids oui parce que Marine Le Pen est une femme politique nationale. Marine Le Pen je l'espère sera la prochaine présidente de la République et donc elle a souhaité me soutenir ici à Nîmes parce qu'elle sait que cette ville est importante et qu'il y a beaucoup à faire. Comment s'est déroulée pour vous cette campagne du second tour ? Écoutez ça a été finalement assez proche du premier tour, une campagne de proximité. Nous sommes allés voir les Nîmois directement chez eux en porte à porte. Nous avons fait la distribution de tracts en boîte aux lettres. Nous sommes allés rencontrer les acteurs économiques associatifs du territoire. Ça s'est fait évidemment avec des gestes barrières mais cette campagne elle s'est très bien déroulée. Elle a été courte mais intense. Si vous deviez remporter la mairie dimanche soir, quelle sera votre première mesure phare ? Alors c'est symbolique de dire ça parce que des mesures, il y en a plusieurs à mettre en place très rapidement. Mais je pense que ma première mesure phare ce sera de créer très rapidement de nouveaux postes de policiers municipaux en conseil municipal. Parce que la sécurité est un enjeu majeur ici à Nîmes, parce qu'en découle le cadre de vie, en découle également l'aspect touristique et économique parce que la sécurité découle beaucoup de choses. Si vous deviez vous inspirer de ce qui a été mis en place par Julien Sanchez à Bocaire et dont vous êtes le directeur de cabinet, ce serait quoi pour Nîmes ? Ce serait la sécurité en doublant les effectifs de police municipale parce que je rappelle qu'à Bocaire les résultats sont spectaculaires et on a d'ailleurs été salué à l'époque par monsieur le préfet parce que les résultats sont spectaculaires. On est à moins 48% de cambriolages, moins 45% de vols avec violence avec des résultats très concrets. C'est aussi du bon sens avec une gestion minutieuse des données publiques. C'est aussi avec une stratégie très claire en faveur du commerce de proximité, avec des réductions par exemple sur les loyers pour les commerces qui s'implantent dans la ville, mais aussi avec des aides directes en temps de crise. C'est ce qui a été fait notamment pendant cette crise du Covid-19 où Julien Sanchez a payé directement deux mois de loyer à l'ensemble des commerces de proximité de la ville de Bocaire. C'est ça qui manque à Nîmes aujourd'hui, une politique concrète pour aider nos commerçants, nos acteurs économiques et puis une politique de bon sens en règle générale et surtout de fermeté en termes de sécurité. En matière de culture, en matière de festivité, est-ce que vous avez des idées pour la ville de Nîmes pour demain ? Bien sûr, il faut d'abord développer ce qui existe déjà et qui est très bien. Il y a un certain nombre de festivals sur Nîmes qui méritent d'être plus connus et qui méritent d'être plus ouverts au grand public. Il faut plus de culture populaire gratuite et notamment en centre-ville. Pourquoi ? Parce que ça draine du monde, ça fait connaître la ville de Nîmes et ça permet de drainer du monde en centre-ville et du coup d'avoir des consommateurs qui viennent, qui se réhabituent à fréquenter le centre-ville. Est-ce que par exemple les grands jeux romains, vous les maintiendrez si vous êtes la tête de la ville ? Non seulement on les maintiendra, mais en plus on les développera, je pense que les grands jeux romains... Au détriment des férias par exemple ? Non, pourquoi au détriment d'eux ? Non, en plus des férias, les fêtes populaires à Nîmes doivent être développées, doivent être accentuées et plus ouvertes sur l'ensemble de la population. Vous êtes plus que jamais attaché aux cultures touromagiques ? Oui, bien sûr, je pense que nos traditions sont à défendre, c'est essentiel. Un mot sur le développement économique, puisque après la ville, dimanche soir, va se tramer également un troisième tour à Nîmes Métropole. Est-ce que vous pensez réellement avoir la majorité à l'agglomération de Nîmes si d'aventure vous remportez la ville dimanche soir ? On verra chaque chose en son temps. Nous sommes d'abord dans une élection municipale, nous souhaitons remporter cette élection municipale. Je me présente face au Nîmois pour être maire de Nîmes, pour être leur maire à leur service. Et puis pour l'agglomération, on verra ça dans un deuxième temps, chaque chose en son temps. En même temps, vous savez pertinemment qu'en matière de développement économique, sur des sujets y compris, alors ce n'est pas encore le cas aujourd'hui parce que l'urbanisme est toujours dans les mains des maires, mais pourrait demain passer, en passant en communauté urbaine à Nîmes Métropole, dans les mains de la communauté d'agglomération, il y a des sujets essentiels qui vont être défendus par l'agglomération de Nîmes. Bien sûr, mais vous savez, peu importe qui sera le président de Nîmes Métropole demain, on ne pourra pas faire sans Nîmes. Nîmes a un point important dans le développement dans Nîmes Métropole. Donc évidemment qu'on ne pourra pas faire sans les élus de Nîmes. Et donc en ayant gagné demain la ville de Nîmes, on ne pourra pas faire sans nous, quoi qu'il arrive. Si vous deviez vous projeter dans trois ans, c'est quoi les réalisations que vous avez envie de mener pour Nîmes ? On a beaucoup parlé de Jean-Paul Fournier comme un vrai bâtisseur, musée de la romanité, et bien évidemment le palais des congrès qui est en projet. Mais vous, comment vous aimeriez imprimer votre patte sur Nîmes ? Moi je souhaite dire au Nîmois que nous serons de bons gestionnaires. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à Nîmes, il y a eu certes de gros investissements qui ont été faits ou qui ont été lancés récemment. C'était nécessaire, nous les avons d'ailleurs soutenus. En revanche, maintenant il y a une nouvelle phase qui s'ouvre pour la ville de Nîmes. Et nous souhaitons mettre le paquet sur la rénovation de l'existant. Parce que nous avons des infrastructures qui sont vieillissantes, que ce soit les écoles, les infrastructures culturelles, la voirie aussi qui mérite un grand plan d'investissement. Donc nous allons mettre le paquet sur la rénovation de l'existant. Parce que l'existant c'est ce qui sert concrètement au Nîmois au quotidien, c'est ce qui est utilisé au quotidien. Mais est-ce que vous pensez que c'est ce qui va faire rêver les Nîmois ? Est-ce que les Nîmois n'ont pas envie qu'on leur propose de nouveaux équipements, qu'on leur propose de nouvelles salles de concert, qu'on propose peut-être une nouvelle salle de sport ? Oui mais chaque chose en son temps. Il faut mesurer les choses. Il ne faut pas oublier que la ville de Nîmes n'a pas un budget illimité, très clairement. Et là on va rentrer dans un processus de lancement du projet de centre des congrès, avec plusieurs dizaines de millions d'euros qui vont y être consacrés. Et donc on ne peut pas promettre tout et n'importe quoi au Nîmois. Moi je vous le dis, nous continuerons ce centre des congrès, nous irons jusqu'au bout évidemment. Et le reste des investissements devraient être consacrés aux équipements existants pour la rénovation. Je pense que les Nîmois attendent une meilleure voirie, attendent une rénovation des écoles, à la fois pour le cadre de vie des enseignants, des personnels, mais aussi des enfants, et aussi pour l'écologie parce que les bâtiments sont énergivores. Ils attendent aussi qu'on rénove les infrastructures sportives qui sont utilisées par des milliers de Nîmois chaque jour. Il y en a besoin. Nous souhaitons améliorer le quotidien des Nîmois. – Un dernier mot, et vous avez un petit peu touché du doigt le sujet sur l'écologie, qui a été un vrai thème de campagne à Nîmes, on l'a vu, alors à la fois avec des candidats comme David Thébib, comme Daniel Richard également. Finalement, vous n'avez pas trop entendu là-dessus. Vous l'avez fait aussi sur des thématiques, j'allais dire, privilégiées par le Rassemblement national, qui est la sécurité. Sur l'écologie, vous, quelle est votre vision aujourd'hui pour Nîmes ? – Vous avez très mal lu mon programme parce que mon programme, il y a une grosse partie tournée sur l'écologie. En revanche, contrairement aux autres candidats, moi je ne mens pas à Nîmois. J'ai un programme très clair en la matière qui consiste à dire, la ville peut agir, mais pas sur tout. Nous souhaitons développer les pistes cyclables, nous souhaitons rénover les bâtiments communaux qui sont très nombreux et qui sont énergivores, nous souhaitons végétaliser un certain nombre d'espaces publics, mais je ne veux pas faire comme certains et promettre de planter des centaines de milliers d'arbres. Soyons logiques, nous ne sommes pas là pour mentir aux électeurs. Moi j'ai décidé de faire cette campagne sur le thème de la vérité, rien que la vérité. Et donc nous avons un programme très pragmatique en la matière. – Un dernier mot, une dernière fois, parce que je viens de le dire à quelques instants, mais j'avais envie de vous laisser aussi la parole pour dire un dernier mot aux Nîmois, cette fois-ci, pour les convaincre de venir dimanche voter pour vous. – Moi je dis aux Nîmois que dimanche c'est une élection importante. On va tourner une page dimanche. On va tourner une page de ce vieux monde politique qui n'a pas assez agi, je le disais, en termes de commerce, en termes de développement économique, en termes de sécurité, en termes de gestion des données publiques. Dimanche, il y a une opportunité pour les Nîmois de tourner cette page et d'avancer et d'aller de l'avant. J'invite les Nîmois à regarder ce qui se passe dans les villes gérées par le Rassemblement national. Tous nos maires sont réélus au premier tour brillamment, parce qu'ils ont une politique très claire, qu'ils font ce qu'ils ont promis. Et voilà, et face à moi j'ai aujourd'hui trois candidats, et je le rappelle aux Nîmois, j'ai trois candidats qui sont macronistes. Tous ont appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. – Parce que c'était face à Marine Le Pen, et qu'ils ne souhaitaient pas voter pour Marine Le Pen. C'est pour ça qu'ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron en second tour. – Oui, sauf que les Nîmois aujourd'hui ne veulent plus de cette politique menée par Emmanuel Macron. Et donc je leur dis, si vous voulez un programme concret, si vous voulez une ville qui avance, et si vous voulez faire barrage aux macronistes, eh bien il faut voter pour le Rassemblement national, c'est une évidence. – Merci beaucoup Yoann Gile d'avoir été avec nous aujourd'hui. – Merci. 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 Merci.